Longtemps déconsidérés, les métiers de la propreté ont aujourd'hui le vent en poupe. Ils se sont profondément transformés. Aujourd'hui, nos agents de service, on leur demande beaucoup plus une attitude de service. On leur demande des techniques plus maîtrisées en leur prestation. On leur demande beaucoup plus de traçabilité aujourd'hui, donc de pouvoir aussi comprendre et appliquer des consignes de sécurité, des modes opératoires particuliers. Des services devenus sophistiqués pour répondre à des clients toujours plus exigeants et plus nombreux les entreprises de nettoyage recrutent à tour de bras. Sur la région centre, je vous rappelle qu'on est 350 entreprises, qu'on emploie plus de 15 000 salariés. Eh bien oui, on est à la recherche régulièrement, constamment de profils, à la fois des gens qui sont déjà issus du métier, mais d'autres qui viennent en reconversion chercher de l'emploi. De l'emploi qualifié et donc des besoins en formation accrus. A Tours, cela fait 20 ans que le centre de formation pour apprentis spécialisés y contribue en proposant toute une palette de qualifications. On a trois niveaux de formation. Le CAP, qui est un agent de propreté qualifié, avec une capacité à intervenir sur de la remise en état, sur de l'ultra-propreté. Ensuite, on a le bac pro, qui s'appelle HPS, Hygiène, Propreté, Stérilisation. Et notre bac pro, il est à la fois technique et aussi formé au métier de chef d'équipe. Et puis, on a le BTS, métier de service à l'environnement, qui est un BTS plus large que la propreté, puisqu'il couvre la propreté, la gestion des déchets, l'assainissement. Ces métiers offrent à présent de nombreux débouchés, mais chaque année, il reste tout de même 30% d'offres de contrats d'apprentissage non pourvus.